bonjour mes frères sœurs comment allez-vous et bienvenue sur Nyonce Rebon pour nos témoins puissants si vous n'êtes pas abonnez-vous maintenant et abonnez-vous maintenant parce que la deuxième partie venait après cette vidéo et apparaîtra sur l'écran comme vous le voyez il y a Nyonce Rebon sur l'écran cette vidéo va apparaître juste en dessous du Nyonce Rebon et vous aurez à cliquer là-dessus et regardez la partie numéro 2 parce que ceci est la première partie mes frères sœurs regardez sur le plan déjà que voyez-vous de cette image que voyons-nous de l'air comme de près on voit des gens qui sont de la confusion mais pourquoi parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer ici dans cette vidéo mes frères sœurs ce sera énormissime regardez juste là que voyez-vous on voit une personne qui est... comment ça s'appelle un déguisement ou bien regardez comment il est habillé il habille comme un gars qui est un marin ou qui travaille sous l'eau et se tombe à capturer une femme une femme qui n'est pas une femme ordinaire c'est une femme poisson et c'est une sirène et ici nous allons entendre le tournoyage d'une personne qui va nous raconter ce qu'elle a vécu dans toutes ces dimensions qui risque même de bouleverser notre vie peut-être c'est ce qui se passe dans la réalité que beaucoup de personnes vivent ici et ce témoignage vient pour vous permettre de voir clairement d'où vous vient le problème ou c'est un souci que vous vous demandez parfois mais qu'est ce que ça signifie d'où ça vient nous allons tout découvrir ici dans ce témoignage puissant mes frères sœurs puissant parleras de sorcellerie du diable des démons je pense qu'il est très important et très bien qu'on se soigne ensemble et qu'on prie alors mes frères sœurs fermons tous les yeux et prions disons tous c'est un jet de cristal s'il te plaît je prends le contrôle de tout ce qui se fera ici ici si on serait bon que toi mais tu nous quittes et tu nous donne ta force que toi mais tu combattes pour nous dans le monde visible contre le monde invisible que tout ce que le diable fait avec ses agents soit toujours un échec total de notre vie merci jésus de toujours nous guider nous orienter vers le bon chemin tout ce qui est un problème dans notre vie que tout cela soit hôté que tous nos problèmes se transforment en solutions merci seigneur jésus christ de nous garder de nous ouvrir les yeux et permet que notre coeur accepte la vérité qui sera donnée à ce témoin puissant sinon donne nous un esprit de discernement pour que nous nous puissions voir ce qui est vrai et détecter ce qui est faux merci seigneur jésus christ de nous orienter de nous guider tous les jours de notre vie et de veiller également sur tous les abonés et toutes les familles respectives merci seigneur de ne plus fait pas ton sang et de prendre le contrôle de tout ce que nous aurons à faire toutes ces journées même toutes ces semaines et tout le restant de notre conflit amen après mes frères sœurs après mes frères sœurs c'est extraordinaire nous sommes d'être moins puissant ce que nous nous découvrons ici va vous détonner mes frères sœurs si vous êtes prêts on compte jusqu'à trois et trois c'est parti il faut savoir que la sorcellerie est l'une de stratégie destructeur du temps de la faim que le diable a déployé contre l'humanité mais ce fut à l'âge de sept ans que je fus kidnappé par un occultiste américain qui m'a initié au satanisme à l'âge de sept ans il a été kidnappé par un occultisme un occultiste qu'il a initié au satanisme vous entendez ça est ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu là et quoi qu'il s'est passé après écoutons le très bien cet homme qui était écrivain et docteur me transporta dans la province de bas congo c'est ainsi que j'ai grandi à kangou mayombe sous la direction de ce docteur écrivain américaine qui était un sataniste par ailleurs il faut noter qu'il ya une différence entre un sorcière et une sataniste celui qui rencontre et assiste aux réunions de satan est un sataniste cependant le sorcier ne travaille qu'avec le demon leur niveau est élémentaire au fil du temps alors que je vivais chez ce sataniste américain il m'a initié à la magie noire et au fur et à mesure que je vivais chez lui j'étudiais la science occulte car la magie consiste à étudier avec le temps nous avons voyagé en afrique du sud où j'ai étudié la magie rouge et jaune ainsi donc après avoir traversé différentes initiations avec mon maître on se rendit vers la rivière locale de kissan tout dans la province de bas congo une fois que nous sommes arrivés au bord du rivière mon maître se mit à reciter des prières magiques et incantatoires à la suite de ceux ci une portail interdimensionnel fut ouverte dans l'eau nous sommes entrés dans l'eau et nous avons voyagé sous l'océan atlantique dès que nous sommes descendus sous l'océan immédiatement j'ai vu une énorme édifice blanc dans lequel était construit un mégapole c'était un vaste métropole et sous la mer à vrai dire ceci était la maison blanche de lucifer il y avait deux portails dans ce royaume sous la mer la portail blanche mener à la ville et le lieu de rassemblement et la portail rouge mener à l'hôtel qui est les hauts lieux de sacrifices humains en effet la promotion dans le monde des esprits équivaut à l'effusion du sang humain je me souviens lorsque je suis venu au diable j'avais signé un accord pour lui sacrifier quatorze mille personnes mais néanmoins sacrifier un être humain demande beaucoup de préparation en réalité dieu a créé l'homme avec des mécanismes de protection et de défense naturelle alors il faudrait d'abord commencer par renverser ces systèmes de défense naturelle ceci est tout un de marche et donc nous sommes descendus sous la mer profond et nous avons vu cette ville métropolitain sous la mer une fois que nous sommes entrés dans la portail blanche qui menait dans la ville nous nous sommes retrouvés dans la ville où j'ai vu beaucoup des gens que nous regardons à la télévision y compris les politiciens les musiciens même les hommes de dieu ensuite nous sommes entrés dans un immense auditorium dès lors que c'était ma première fois je fus instruit par mon maître de ne pas saluer qui que ce soit pas même les gens que je connais pourtant il y avait beaucoup des hommes de dieu de notre pays dans ce monde parallèle en grande partie ceux qui sont populaires il y avait beaucoup de pasteurs des leaders ecclésiastiques et de prêtres dans cette réunion il y avait également des musiciens populaires y compris le chantre chrétien soudainement j'ai remarqué quelqu'un qui était sur le trône mon maître me renseigne à que l'homme qui était assis sur le trône était lucifer je t'ai étonné par sa beauté je ne pouvais pas accepter que c'était lui je n'avais que 12 ans quand j'ai rencontré lucifer dans ce temple sous l'océan atlantique dans la maison blanche en fait le diable a trois temples dans le monde le premier temple et sous l'océan atlantique qui est appelé la maison blanche le second temple et dans la zone souterraine de la grande bretagne le troisième temple en inde et le siège du gouvernement global de lucifer où il y a les représentatifs comme sénateurs députés gouverneurs cela que les lois sont votés et cela que se tiennent le sommet annuel et mondial de satanistes du monde le quatrième temple et dans le congo plus précisément dans la province de kisangani dans le quartier de kabondo les réunions se tiennent dans le cimetière de kabamba ce temple est appelé maison foire de kisangani quand j'ai rencontré le diable pour la première fois sous l'océan atlantique en raison de sa beauté je ne pouvais pas accepter que c'était lui pourtant dans la littérature il est représenté comme ayant des cornes mais il était extrêmement beau donc dans ce rassemblement il y avait beaucoup de consécration de nouveaux satanistes il y avait également la consécration des hommes de dieu quand ce fut mon tour le diable m'appela et me toucha sur l'épaule et me dit voici mon fils bien-aimé qui va me rendre hommage il me dit je suis confiant que tu ne me trahira jamais ce jour là j'avais signé un pacte avec le diable sur un parchemin qui stipulait que je vais lui offrir 14000 personnes aussitôt que j'ai signé ce pacte avec le diable ce dernier me dit pour que tu me sers très bien tu dois te marier tout de suite il appelle à une sirène des eaux qui vit en grande bretagne au nom de linda la sirène linda qui vit en angleterre est responsable de la conception des cils des plaquages des rouges à lèvres et autres produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes mais après avoir fait une prière magique elle a ajusté sa taille et nous sommes devenus de la même taille mon mariage avec elle a eu lieu dans un cimetière de notre région la célébration a eu lieu dans le fleuve congo précisément sous la chute de wagonia à qui s'engagnie dans cette célébration il y avait beaucoup des musiciens seculaires y compris quelques chantres chrétiens de gospel en fait il y avait quatre chantres chrétiens bien connus dans le pays à chaque fois que les enfants de dieu écoutent leurs louanges et musique ils adorent le diable sans le savoir car leurs chansons sont en honneur du diable un de ce chanteur chrétien a été exposé par sa femme devant le caméra sa femme a fait savoir qu'il se rend au cimetière à minuit pendant que le gens sont endormis en effet dans le passé ce chantre avait une femme qui mourut dans des circonstances mystérieuses mais au fil du temps nous avons appris que ce musicien dispose d'une chambre interdite dans sa maison que personne entre un jour sa femme ouvra cette chambre par accident comme résultat elle est devenue folle depuis lors ce musicien a dissimilé l'information selon laquelle sa femme était mort mais en réalité sa femme était devenue folle mais jusqu'aujourd'hui cette femme reste portée disparue dès que nous avons fini la célébration du mariage sous la chune de wagonia du fleuve congo nous sommes retournés vers la métropole atlantique dans la maison blanche de l'océan atlantique et nous avons rejoint l'assistance dans l'auditorium puis j'ai vu le diable prendre une bible il le plaça sur sa chair il a ensuite demandé aux hommes de dieu de se lever dans l'auditorium il se mit à les appeler à tour de rôle l'un après l'autre pour la consécration ces pasteurs et leaders ecclésiastiques étaient supposés placer leurs mains au dessus de la bible et répéter les mots qui sortent de la bouche de lucifer une fois que le premier homme de dieu avant ça il a placé sa main au dessus de la bible le diable lui a dit vous allez répondre oui maître dans tout ce que je veux dire puis le diable lui dit vous ne prêcherez jamais la repentance il a répondu oui maître le diable lui dit vous ne prêcherez jamais la sanctification et la sainteté il a répondu oui maître le diable lui dit vous ne prêcherez jamais l'enlevement et le retour de l'homme juste il a répondu oui maître le diable lui dit vous allez vous concentrer sur le miracle le signe et le prodige vous allez vous concentrer sur la prophétie vous allez vous concentrer sur la prospérité et la percée financière cet homme de dieu répondait oui maître à tout ce que disait le diable ceci était le processus par lequel beaucoup des hommes de dieu était consacré à l'occultisme sous l'océan atlantique la majorité des pasteurs populaires avec de grandes églises sont en alliance avec lucifer ils construisent de grandes églises avec l'argent de l'antéchrist plus tard lorsque j'avais pénétré le profondeur de satan il y avait des jours nous tenions des réunions dans de langues inconnues que nous ne pourrions comprendre que pendant la réunion mais une fois que la réunion est terminée on perdait la compréhension de cette langue et donc j'assistais à l'initiation de beaucoup des hommes de dieu sous la mer d'autre part partout où il y a un pasteur occultiste il y aura forcément un symbole représentant le diable quand un pasteur satanique construit une église vous remarquerez un symbole étrange parce que le diable aime sa signature sur ses possessions c'est ainsi qu'il y a des églises avec des symboles de pyramides et des étoiles dans le domaine du culte il y a toujours de pentacles et symboles qui relient le pratiquant au demon qu'il invoque certains hommes de dieu ont des anneaux ou bagues sur les doigts même des colliers ces pasteurs prêche qu'une fois que vous êtes nés de nouveau vous n'avez pas besoin du baptême d'eau bien que le seigneur recommande cela ils enseignent qu'une fois que vous êtes sauvés vous êtes toujours sauvés même si vous vivez dans le péché vous étiez prédestinés à l'avance il prêche même si vous vivez dans le péché vous ne pouvez jamais perdre votre salut mais la bible dit que nous devons marcher dans la nouveauté de vie la bible dit que nous devons crucifier la chair ces pasteurs continuent à dire aux gens qui vivent dans le péché que nous sommes sous la grâce il faut faire très attention à ses serviteurs hérétiques et donc après ma consécration sous la mer et mon mariage avec la sirène linda nous sommes allés dans une dimension dans le monde aquatique de satan appelé le monde cellulaire en fait c'est dans ces dimensions et royaume océanique que le serveur global de la technologie du téléphone immobile est situé je veux dire tous les appels téléphoniques et communication sur la terre passe par le serveur global qui est situé dans le monde cellulaire qui est sous la mer c'est ainsi que tous les sms appels texte messages sur la terre sont enregistrés dans ce monde de sirène océanique frères et sœurs la technologie du téléphonie cellulaire provient du monde sous-marin et plusieurs ressauts téléphoniques sur la terre sont contrôlés depuis le monde des eaux au fur et à mesure que je voyageais avec linda dans cette dimension sous la mer finalement je fus nommé représentant du monde cellulaire en république démocratique du congo tous les réseaux téléphoniques de notre pays travaillent en collaboration avec ce royaume sous-marin appelé monde cellulaire ou mon satellite si vous êtes du pays vous pourrez reconnaître le code téléphonique de ce compagnie tel que le code 999 555 888 tous ce code sont en vrai dire le nombre de la bête 666 mais il ya une compagnie de réseaux téléphoniques au pays qui a refusé de signer l'accord et le pacte avec le monde cellulaire en raison de sacrifices humains qui se content de milieux et millions en revanche le royaume cellulaire a dû bloquer ce réseau téléphonique dans le cercle de tous les réseaux du pays je veux dire les abonnés de ce compagnie téléphonique ne peuvent pas appeler les abonnés des autres réseaux du pays gratuitement comme d'autres réseaux qui ont signé le pacte avec le royaume cellulaire de sirène alors que j'ai pratiqué la magie au fil du temps je fus ordonnée de sacrifier mon propre père ce jour là j'avais fait des prières incantatoires devant un miroir magique comme résultat mon père apparu dans le miroir magique dans le loge puis je lui ai poignardé dans ce miroir qui fut coloré par la couleur de son sang j'ai fait encore des prières magiques comme résultat mes ongles se sont rallongés et sont devenus pointus et j'ai dû tuer mon père grâce à mes ongles qui étaient devenus pointus comme des couteaux en conséquence j'ai été nommé un malfacteur dans le monde de satan j'ai regretté ce meurtre le diable est un menteur après chaque mission et affectation je devais voyager sous l'océan atlantique dans la maison blanche de lucifer enfin de soumettre un rapport sur le déroulement de ses missions puis le diable me donna le drapeau de mon pays et il m'a instruit de dormir nu sur le drapeau de mon pays tout le jour à minuit et j'étais supposé maudire le drapeau de mon pays tout le jour à minuit dans le cadre de la magie rouge le diable me donna un démon au nom d'odin ce démon était capable de contrôler les pensées de gens même ceux de dirigeants politiques il faisait en sorte que le politicien ne pense que négatif envers le développement du pays dans la ville de kiné chassage était en train d'en sorceler de nombreux quartiers de la capitale et je travaillais pour provoquer les chômages je causais la débauche dans beaucoup des quartiers je causais le stagnation chez les jeunes et je travaillais en collaboration avec les sorciers des quartiers après quelques temps j'ai été nommé comme représentant du troisième degré après avoir travaillé comme un sataniste et malfacteur j'avais atteint la trente troisième degré dans le primacuria et j'ai obtenu un étoile à trois branches quand j'étais devenu malfacteur je devais sacrifier de milieu de gens à satan il fallait que j'obtienne le venin du serpent et donc je rejoins mon maître dans notre loge aussitôt que je suis arrivé il me dit de se concentrer et d'avoir ma bouche ouverte je devais respirer par mon nez j'étais dans la concentration tandis que mon maître faisait les prières magiques en conséquence un long serpent était apparu alors que ma bouche était boulevers ce serpent entra dans ma bouche et il alla s'asseoir dans mon ventre oh c'est quoi ça mais frère ça cette vidéo va apparaître là sur l'écran ici dès qu'elle sera prête vous n'aurez qu'à cliquer sur une ance rebond pour regarder la partie qui suit vous d'abord entendu ça ça m'étonne que va-t-il se passer ne manque pas la prochaine vidéo abonnez vous activer la croche pour ne pas manquer la prochaine vidéo également partagez-la et soyez prêt 1